Hello ! Non mais non, j'avais pas l'idée d'intro, je me suis dit que ça pouvait être... Venez on oublie tout, hein ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode du tour de l'actu. Et ouais, déjà huit. Putain, passe vite, putain. On commence tout de suite avec une actualité un peu politique puisque ça concerne un député de notre pays, en fait. Cocorico. Un représentant du parti Renaissance, anciennement La République En Marche, qu'il est accusé d'avoir pris de la drogue avant et après son élection à l'Assemblée Nationale. Je suis né ! Wouh ! En fait, il s'agit d'Emmanuel... Et non, pas Emmanuel Macron. Il s'agit d'Emmanuel Pellerin que personne ne connaît, à part ceux qui le connaissent. Ça semble un peu logique. Alors en fait, Emmanuel Pellerin, c'est pas la première enquête qui le concerne puisqu'il y a quelques temps, il avait déjà eu une petite affaire de drogue mais en lien avec son fils. Et c'est là où c'est un petit peu chelou quand même. Parce qu'en fait, son fils, de 11 ans, avait raconté à sa psychologue que son père lui avait montré une boîte contenant des stupéfiants. Il y a un truc dans l'éducation où... Je pense qu'il a pas compris. Personnellement, mon père a jamais fait ça, donc je saurais pas comment réagir s'il le faisait. Tu vois, fiston, ça, c'est de la drogue. Mais c'est pas interdit par la loi. Chut ! C'est moi qui fait la loi. Oui, alors ? Oui. Je voudrais parler au commissariat du 18ème, s'il vous plaît. Alors on va se diriger maintenant vers la Nouvelle-Zélande et plus précisément à Surf'sdale où il y a un fait divers un peu chelou. Ça fait à peu près un an que les habitants retrouvent des saucisses dans leur boîte aux lettres. J'adore les chipots. Il y a un mode opératoire. C'est pas juste une saucisse grillée dans une boîte aux lettres. C'est toujours une saucisse posée sur une tranche de pain de mie avec un peu de sauce. Le mec aime les sandwiches. Et pour les habitants, c'est une vraie catastrophe parce qu'ils arrivent plus à se faire confiance à cause de saucisses. C'est quand même là où c'est un peu bizarre. Ça doit être terrible. Tu peux plus faire confiance à tes voisins. T'as un peu l'impression d'être dans le cadre d'action, tu vois. Tout se passait bien jusqu'à ce matin du 6 août 2022. J'allais chercher mon courrier comme tous les jours. Et puis, je vois la boîte aux lettres et il y avait une saucisse. J'ai tout de suite compris. Et puis, c'était même pas qu'une saucisse. C'était vraiment une saucisse posée sur du pain avec un peu de sauce. Et là, je me suis dit, ok. Ok, c'était pour moi cette fois. Et l'enquête a pris une proportion énorme puisqu'il y a même eu des suspects. Notamment Sir Peter Leach dit le boucher fou. Il a un surnom déjà qui ne donne pas envie. Bonjour. Ouh, je suis le boucher fou. Euh, ok. Des merguez ? Combien ? Six. J'en mettrais cinq. C'est un peu nul. Non ? Non, après, je tue les gens aussi. Ok. Non, mais je me disais aussi. C'est pour ça que je suis fou. C'était pas normal, quoi. Propriétaire de beaucoup de boucheries sur l'île, il reste clair et net sur sa défense. Je suis scandalisé qu'on gâche ainsi la viande. Une histoire qui n'a pas fini de nous faire parler dans les médias. Ça doit exposer mes lancements de l'actu. Lors d'une pièce de théâtre, un acteur est décédé sur scène. Elle va être très courte celle-là parce que, en vrai, peut-être qu'il était juste très fort. Qu'est-ce qu'il est fort, quand même. Ah ouais, c'est le meilleur de notre génération, ça, c'est sûr. Ça fait combien de temps ? Ça fait 24 heures qu'il est comme ça, ouais. Non, c'est bluffant. Et puis, en plus, il joue bien, regarde. Franchement, hé. Marco dit trop fort. C'est un exemple à suivre. C'est bon, je l'ai toujours dit. Peut-être rappeler les pompiers, quand même. Hein ? Ouais. Les cours de technologie en sixième seront supprimés dès la rentrée 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame que ça représente. Parce qu'on ne pourra plus faire de petits porte-clés. Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? C'est tellement dur. J'ai adoré les petits porte-clés lumineux. Mais qui va m'apprendre à faire une page sur Word ? Qui ? Internet. Ça répond à tous les problèmes. Vraiment, essayez. Valérie Pécresse. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Mais si, Valérie, mais si, vous savez... Debout ! Mais si, Valérie, Valérie Pécresse. Celle qui s'est fait humilier lors de l'élection présidentielle. Et bien, après cette défaite, Valérie, elle a eu la tentation de changer de vie. Mais elle a déclaré que sa passion pour l'île de France l'a rattrapée. Et notamment les urgences liées au transport. Et ça, je trouve que c'est beau. Il faut que je change de vie. Non, je ne veux pas. Ma passion pour l'île de France est bien trop grande. Qui va s'occuper des urgences liées au transport ? Ma passion est si grande. La RATP. Et le RER. Qui va s'en occuper ? Arrêt, métro, Bastille. Quelque chose difficile. Je suis Valérie Pécresse. Ah bah, il était très rapide, celui-là de Tour de l'actu. Je vous avoue, peut-être pas. Peut-être qu'il est super long. J'en ai aucune idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le mois prochain. Fin mars. Pas du tout. Mi mars. Mi molette. Mi casa es tu casa. Donc on n'oublie pas le petit like. Le petit commentaire. L'abonnement. Si vous n'êtes pas abonné, c'est important aussi. Et je vous fais des bisous. Et je dirai même... Sous-titrage ST' 501